... Je sais s'il y a des livres sur l'alimentation, sur les repas, mais c'est les repas de midi et les repas du soir. Or, il suffit de réfléchir un instant au petit déjeuner pour s'apercevoir que c'est quelque chose d'un peu curieux. D'abord, il a un adjectif, on va en français. Ce n'est pas la simple rupture du jeûne, ce qui était le déjeuner jusqu'au début du XIXe siècle. Ce petit est un peu bizarre et suppose qu'il y a eu une nouveauté. Alors, cette nouveauté, c'est facile, c'est la phrase thé, café ou chocolat ? La question rituelle qui permettait d'introduire dans n'importe quel restaurant d'hôtel, le matin, le maître d'hôtel, plus tôt, il y en avait encore, posait cette question. Parce que ni le thé, ni le théier, ni le caféier, ni le cacaoyer ne poussent en Europe, en Amérique du Nord, enfin dans les régions tempérées. Donc, ça signifie que ce sont des boissons tropicales qui ne peuvent pas être là depuis si longtemps que des rites gastronomiques peuvent exister en Europe depuis des siècles. Effectivement, c'est au tout début du petit déjeuner qu'à l'époque, quelques personnes privilégiées se sont mis à boire ces boissons exotiques, dopantes, alors certes, des riches par distinction, mais aussi parce que ça correspond à des vertus stimulantes, des dopants du matin. Et puis, ça s'est massivement généralisé, d'autant plus qu'à ces trois plantes tropicales a été ajoutée une quatrième plante, elle, plus anciennement présente sur les tables européennes, mais en toute petite quantité, le sucre, qui était exclusivement jusqu'au 19e du sucre de canne. Donc, ces boissons, les Européens les ont faits à leur goût, les ont faits des boissons européennes, entre autres en ajoutant du sucre au cacao, une boisson américaine, où on ne connaissait pas le sucre, donc qui n'était pas une boisson de ce type-là. Alors, ce n'est pas eux qui ont mis du sucre dans le café les premiers, puisque ce sont les inventeurs du café, les arabes, mais ils l'ont mis dans le thé, qui était une boisson chinoise, où on n'était pas de thé. Et de plus, les Européens ont souvent mis du lait. Donc, devenues ces boissons européennes, c'est devenu le rite alimentaire du matin. Donc, déjà, dans cette caractéristique qui naît au 18e siècle, on s'aperçoit que ce que l'on fait le matin, c'est quelque chose qui est en rapport avec le vaste monde, avec les rapports qu'aujourd'hui on appellerait Nord-Sud, puisque on boit, et c'est toujours le cas, ces boissons au Nord, et on les produit, enfin, en tout cas, on produit les plantes qui permettent de les composer au Sud. Alors, autour de ces boissons, se sont agrégées d'autres pratiques rituelles, dont j'essaye de tracer rapidement les éléments, mais de manière simple, ce n'est pas un ouvrage universitaire, c'est un travail grand public, pour essayer de faire conscience que cette chose tout à fait quotidienne, qui est notre petit déjeuner, c'est quelque chose qui est lié au rapport Nord-Sud, mais aussi à la révolution industrielle. Parce que ça suppose d'abord toute une industrie. Le petit déjeuner, c'est le lieu de l'agroalimentaire, c'est là où s'introduit l'agroalimentaire. On connaît tous, d'ailleurs, des noms des innovants qui sont en la matière, des innovants en matière de commerce du thé, des gens qui s'appellent Twinning, Lipton, c'était des personnes, des commerçants anglais au départ. On connaît ce médecin américain qui a eu l'idée pour ces malades de griller des pétales de céréales et qui s'appelait Kellogg. Cet Hollandais qui a réussi à transformer le chocolat qu'on râpait, on faisait des émulsions, ce qui n'était pas très pratique jusque-là, en faire du chocolat soluble, il s'appelait Van Outen, ou plus récemment, le Français qui a eu l'idée de mettre sous vide le café, qui reléguait dans tous les greniers le moulin à café, qui était un de ses objets techniques de la vie quotidienne, et qui s'appelait Jacques Vabre. Donc, vous avez là quelque chose qui est dans l'industrie agroalimentaire, dont sans doute le symbole le plus évident est une firme qui au départ produisait avec du lait en poudre avant de produire du café soluble et bien autre chose qui s'appelait Nestlé. What else, n'est-ce pas ? Vous avez là quelque chose qui, dès le 19e siècle, plonge le repas européen dans l'agroalimentaire beaucoup plus que les repas de midi ou du soir. Alors, c'est lié aussi au rythme de vie, de l'urbanisation, de l'horloge. C'est pour ça que dans le livre, j'ai brièvement et me suis intéressé aux histoires du gris-pain, parce qu'il y a lait de soir, mais aussi de la douche. Parce que vous avez des éléments qui, dans la vie quotidienne, amenaient dans une famille à interpénétrer l'ampleur du temps de ce premier repas de la journée qui était devenu codifié quand on allait à l'école, au bureau, à l'usine, enfin, quand on rentrait dans une vie qui était structurée par des trois repas très, très, très organisés de l'urbanisation industrielle. Donc, le nord-sud, l'industrie, le monde, le monde contemporain se retrouve chaque matin dans notre tasse du petit-déjeuner. D'où l'intérêt d'essayer de partir de cette vie très quotidienne pour essayer de voir une histoire tout à fait mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada